Bonjour et bienvenue à cette formation sur comment utiliser OpenOffice pour réaliser des graphiques et faire des calculs d'incertitudes relatives et absolues. Alors on commence avec, par exemple ici, des données d'angle 1, donc qui est ma donnée indépendante, et puis on avait pris des réplicas de plusieurs angles 2 différents. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le maximum et le minimum qu'on a obtenu pour chacun des angles 1, puis on a fait un tableau avec ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire calculer l'angle 2 milieu, ou la moyenne des extrêmes si vous préférez, l'incertitude absolue et l'incertitude relative pour chacun de ceux-là. Alors comment ça fonctionne? C'est qu'on a toujours des, on a toujours, pour faire un calcul, on a besoin de commencer ça par égal. Ensuite on lui dit qu'est-ce qu'on veut faire. Pour l'angle 2, qui est la moyenne des extrêmes, donc on va faire la moyenne du maximum et du minimum. Donc on va faire maximum plus minimum divisé par 2. Évidemment, si on veut que ça se fasse correctement, il faut mettre ces deux termes-là entre parenthèses. Et là on va obtenir, on peut cliquer sur ça ici, on va obtenir notre moyenne des extrêmes, qui se trouve être la valeur milieu entre les deux. Ça je ne suis pas obligé de répéter la formule à chaque fois, j'ai juste besoin de glisser en partant du coin, et il va l'adapter. Vous avez vu qu'ici c'est B2 plus C2, bien ici on irait à B3 plus C3. Ici ça va être B4 plus C4, ainsi de suite. Donc on n'a pas eu besoin de retaper la formule, elle s'est faite tout seule. Pour l'incertitude c'est la même chose, mais à ce moment-là ça va être B2 moins C2 divisé par 2. Encore là on va mettre B2 et C2 entre parenthèses, parce qu'on veut que la soustraction se fasse avant la division. Et on a évidemment ici 0, parce qu'il n'y a pas d'incertitude, on a obtenu deux fois le même angle. On fait la même chose, on descend jusque là, et à ce moment-là on arrive, encore là ici on a fait B3, C3, parce que là on prend B3 comme ça et C3 comme ça pour le faire. Ils sont tous bons, sauf celle-là ici il y a deux chiffres significatifs, on a le droit d'en garder juste un, donc on va enlever un. Il faut ensuite adapter nos chiffres de cette colonne-là avec celle-là pour que ça corresponde. Ici c'est bon, même précision, ici c'est bon, celle-là ici il y a un chiffre de trop, donc on va enlever un ici comme ça. Pour la relative, on prend l'incertitude, c'est égal à l'incertitude absolue divisé par la valeur milieu. Et là j'ai déjà mis la fonction en pourcentage, mais normalement si on enlève, on enlève les pourcentages. Alors normalement on devrait obtenir ça ici. Pas très pratique, alors ce qu'on fait c'est qu'on met la valeur de pourcentage, et puis on peut réduire le nombre de décimales, dans le fond on a besoin de juste une. Alors si on remarque ici nos chiffres, nos valeurs sont situées entre 0 et 9% d'erreur, ce qui est très raisonnable, parce qu'habituellement en bas de 10% d'erreur, on considère que nos données sont relativement correctes. Donc on a réussi avec ça à faire un tableau, tous nos calculs d'incertitudes relatives, puis notre en milieu a été fait de cette façon-là. Merci. Merci.